Alors, bonjour et bienvenue à cette deuxième rencontre des orthopédagogues de la SGA. Je suis extrêmement contente d'être ici. Ça me fait du bien, en fait, de vous voir, malgré qu'on soit partés. Mais je pense qu'on cherche tous un peu de contact en ces temps incertains. Alors, la communauté des orthopédagogues, c'est une communauté pour ceux et celles qui c'est leur première fois. C'est une communauté que ça fait quatre ans qu'on se rencontre, à peu près quatre, cinq, six fois par année. C'est pour échanger sur des préoccupations, pour échanger aussi des bons fous des milieux, des projets des milieux. C'est pour échanger sur nos pratiques. Bonjour tout le monde qui arrive. Je suis pas capable de tous vous saluer une personne à la fois, mais je tiens à vous remercier d'être ici. Donc, en fait, ça se veut un endroit de partage pour qu'on puisse se former et surtout se réseauter. Donc, je vous encourage à consulter le document collaboratif, aussi à participer et à ne pas se gêner, à poser des questions. On est tous là pour y répondre. Alors, un grand bonjour. Puis, animer votre caméra, c'est toujours mieux de parler à des caméras ouvertes que des micros fermés. Vous savez c'est quoi? Alors, je vous souhaite la bienvenue. Dans l'ordre du jour, il y a énormément de points. J'avais comme peur de ne pas avoir rien à dire, mais finalement, il y a vraiment beaucoup de choses. Donc, le document collaboratif, il y a aussi l'ordre du jour. On est une grande communauté aujourd'hui. Je suis extrêmement contente d'être ici. On ne fait pas le tour de table aujourd'hui comme on l'a fait la dernière fois. Mais à tout moment, je vous encourage à ouvrir votre caméra, poser des questions, ouvrir votre micro, nous interrompre. L'idée, c'est d'être sûr que tout le monde comprend que ça puisse être accessible, peu importe si c'est votre première année ou votre quinzième année en poste. Alors, on est tous là pour se former et échanger. Je vais rappeler en fait mon nouveau poste parce qu'il y a plusieurs personnes qui n'étaient pas là à la rencontre. C'est que c'est en train de se forger. Alors, depuis septembre, je suis en poste comme orthopédagogue pour soutenir la formation générale des adultes et la formation professionnelle. Donc, je soutiens justement ceux qui s'occupent du soutien à l'apprentissage, mais le milieu de vie, aussi la promotion, la prévention des scènes d'habitude de vie. Donc, je vais être appelée à travailler aussi avec plusieurs intervenants qui sont dans vos centres. Donc, peut-être que vous avez des TES, des TTS, des petits poètes qui cherchent un peu à se réseauter. Bon, mais ça s'en vient, on est en train de mettre tout ça en branle. Et l'idée, en fait, c'est de mieux soutenir les adultes vulnérables parce qu'ils sont nombreux, peu importe les services de formation. Et aussi, là, d'harmoniser les pratiques, d'avoir des meilleures pratiques pédagogiques, mais aussi d'intervention. Donc, tout ce beau monde-là, il va être appelé à travailler ensemble et j'en suis, en fait, vraiment, vraiment très, très fière. Ça m'amène à vous dire qu'il y a un groupe des orthopédagogues de la formation professionnelle qui va avoir lieu très prochainement. On a eu une rencontre, on a eu une rencontre, vendredi dernier, une petite, petite rencontre, là, par Teams, là, je m'excuse de le dire. Je vais avoir besoin de Richard, là, qui va nous organiser ça. Mais sur Facebook, présentement, là, on a fait un groupe des orthopédagogues de la formation professionnelle. Alors, si vous faites les deux, si vous êtes en contact aussi avec des gens qui agissent au soutien à l'apprentissage en formation professionnelle, le lien se retrouve dans le document collaboratif. Je vous invite à aller rejoindre, en fait, le groupe. Je suis désolée si je vous harcèle sur le groupe Facebook ou par courriel, mais j'ai vraiment besoin de représenter le pouls du groupe et non pas juste penser dans mon cerveau, comme tel. Donc, merci. Je vous présente aussi mon acolyte, mon clone, alors que Karine Martin a fait son entrée il y a un peu plus de deux semaines et demie au sein de Comorto-Pédagogue, aussi au niveau national. Puis, je vais vous laisser, lui laisser se présenter. Bien, alors, bonjour tout le monde. En fait, mon rôle à moi, qui a débuté il y a près de deux semaines, je pense que je commence ma troisième semaine, c'est sensiblement la même chose que Karine. Par contre, le volet que j'apporte, moi, c'est vraiment au niveau des formations. Donc, quand Karine prend le pouls un peu partout, on trouve ensemble où les gens nous font découvrir des choses, des essais qui sont peut-être à développer, des gens qui voudraient se perfectionner, qui voudraient faire travailler certains éléments dans leur milieu. Moi, mon travail, c'est de trouver des experts, des personnes ressources qui peuvent aller dans les milieux, donner de la formation, que ce soit aux enseignants ou aux professionnels qui travaillent auprès des adultes qui ont des besoins particuliers. Toujours dans les mêmes domaines que Karine nommait tantôt, la persévérance, la motivation, ses habitudes de vie, milieu de vie, tout ça. C'est vraiment dans ces mêmes volets-là, mais on peut vous offrir des formations et ce sont des formations qui sont gratuites. Dans les publicités, vous allez voir passer, il y a un moyen de passer par Karine aussi pour avoir l'info. Vous pouvez nous rejoindre, puis nous, on vous organise ça selon les besoins, on vous déplace dans le milieu. Un peu vraiment, c'est en virtuel, mais un jour, peut-être, on pourra se serrer la paix. Alors, voilà. Alors, merci, en fait, Karine. Puis, dans le document collaboratif, Karine, on a mis en fait la publicité pour l'équipe CHOC, des services éducatifs complémentaires, et aussi pour notre service, notre nouveau service. Donc, on vous demande si c'est possible de, c'était pas celle-là, Richard, mais tu peux le laisser, si c'est possible de le publiciser, c'est dans le numéro 5. Alors, c'est une publicité qui peut être partagée dans vos milieux. Alors, c'est nos deux personnes. C'est un scoop, en fait, c'est les premières personnes qui le voient, c'est sorti vendredi, en fin d'après-midi, fait que vous avez un scoop. Alors, profitez-en, puis on est là, en fait, pour vous accompagner, puis des fois, vous m'envoyez un courriel, vous envoyez un courriel à Karine Martin, puis on s'échange, on doit se parler 4-5 fois par jour, au moins. Alors, ce qui m'amène, en fait, à dire que tout ça va être mis, en fait, tout ce qu'on fait, ou tous nos projets vont être diffusés sur le site des services éducatifs complémentaires, qui est un site, en fait, que vous pouvez trouver sur le Carrefour FGA, mais dans lequel il y a plusieurs, bien, en fait, le site va se refaire une beauté, mais présentement, les articles, quoi que ce soit, sont déposés. Vous savez, ceux qui étaient là l'an dernier, on travaillait sur un dossier d'orthopédagogie sur plusieurs documents, donc les documents qu'on a travaillés vont être déposés sur le site des services éducatifs complémentaires, et la meilleure façon de savoir, c'est de s'inscrire soit par Facebook, soit à l'impolette, l'impolette qui est sorti la semaine dernière, et dans lequel, en fait, on retrouve les nouvelles, en fait, du réseau, mais aussi, là, des articles plus en profondeur. Je sais que Luce, Maud, Christine Landry sont en train aussi de travailler sur des articles plus en profondeur, donc il y en a deux exemples que je vous ai mis, parce que le troisième, on a la chance d'avoir Cédric en vrai, en live. Alors, il y a le comité des mesures adaptatives au centre de services des sommets, donc ça, c'est un fonctionnement, en fait, qui est, en fait, qui se fait, en fait, à Magogne dans les trois centres de services des sommets, et ce que je trouvais bien, et ce que Vicky Payard fait, c'est que c'est une responsabilité, en fait, le partager. On sait, je l'entends souvent, qu'on croule sous les DAP, sous l'analyse, sous les mesures adaptatives, on a l'impression de faire que des crochets. Alors, eux se sont vraiment penchés là-dessus et ont formé, en fait, un comité avec des enseignants, des CO et d'autres professionnels. Donc, c'est un petit peu ça qui est expliqué, en fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas quelque chose qui est ministériel, alors que ce n'est pas le ministère qui a dû faire ça. C'est vraiment, là, un projet qui est local, mais qui est inspiré, en fait, selon une compréhension, là, qui se veut local. Et l'autre document, c'est un document, un centre milieu de vie. C'est un article de Julie Proto, qui est une technicienne en travail social au Centre d'éducation des adultes du Saint-Maurice, à Shawinigan, et qui travaille, en fait, à soutenir la persévérance scolaire, à croître le milieu de vie, souligner les bons coups ou quoi que ce soit. Donc, même en pandémie, elle réussit à faire des activités. Ils servent du café, du chocolat chaud à tous les jours, tout ça. Je trouvais ça extrêmement inspirant d'avoir des bonnes nouvelles comme ça et qu'on parle autre chose que de technologie et comment se brancher et partir. Alors, ce sont des articles que je vous invite à lire et à partager pour inspirer les gens du milieu. C'est correct, je suis déjà rendue au point 6, puis je vous dis, après ça, je mettais, puis je vous écoute, j'avais beaucoup de points qui étaient en rafale, mais dans le cadre de nos mandats, moi et Karine, on va être appelés à faire des webinaires et des formations. Donc, il y a des formations spécifiques pour les orthopédagogues ou les intervenants qui s'en viennent. Et je vous ai mis les dates et les liens, en fait, pour vous inscrire. Il va y en avoir une donnée par le Centre d'expertise en santé mentale RBC. C'est, dans le fond, la coordonnatrice Intervenir sur l'anxiété. Alors, c'est une formation pour ceux qui ont des interventions ciblées au niveau de l'anxiété. Donc, ce n'est pas quelque chose qui s'adresse nécessairement aux enseignants ou quoi que ce soit. C'est vraiment ceux qui travaillent de près avec des adultes qui sont anxieux. C'est le 28 janvier de 9h à 11h. C'est sur Zoom. Tous les liens, en fait, pour l'inscription et pour participer, ça se retrouve dans l'infolette. Donc, la meilleure façon de le faire, c'est de vous inscrire à l'infolette. Déficience visuelle et auditive. Alors, il y a deux personnes ressources pour la FGA. Ils travaillent en déficience auditive. Donc, trouver c'est quoi les meilleures interventions pédagogiques et comment les aider. Le 9 février de 9h à 11h30. Attention, il y a 25 classes disponibles. Donc, si vous êtes intéressé à le savoir davantage, c'est important de vous inscrire. Ensuite, il y a l'entrevue diagnostique en mathématiques. Je suis désolée, je viens de voir une erreur. C'est le 10 février de 9h à 11h. C'est fait par Martin Franckert, qui est consultant en mathématiques, Micheline Amart et moi-même. C'est tiré du référentiel en autopédagogie pour les mathématiques. Et c'est pour savoir, en fait, dans notre première rencontre, quels sont les genres des difficultés. Il y a cinq catégories de difficultés en mathématiques. Donc, on va l'explorer. Ça permet aussi de voir le référentiel qui est sorti l'an dernier en mathématiques. Et le 19 avril de 9h à 11h, il y aura une formation sur le trouble du spectre de l'autisme chez l'adulte donné par une personne ressource. Donc, ce sont tous des formations gratuites pour vous et ciblées vraiment pour ceux qui oeuvrent au niveau des services éducatifs complémentaires. Et là, ce que j'aimerais, c'est un ouvrage de micro et dire, « Ah, wow, c'est vraiment fantastique. » Wow, c'est vraiment fantastique. Je crois rêver. Alors, c'est ça. Donc, je pense que ça va répondre, en fait, à des besoins. Donc, on essaie de faire quelques petites choses pour vous, pour vous inspirer, puis du moins pour se résoter et se former. Alors, comment ça va? Qu'est-ce qui se passe dans votre coin? Qu'est-ce que sont les bons coups dans votre coin? C'est à vous la parole. Est-ce qu'il y en a qui veulent ajouter des choses? J'ai le goût, alors, de donner, si ça peut vous donner le goût, et vous dire, « C'est vrai, je fais ça. » Bien, il y a Luce, en fait. C'est-tu Luce la première? Je pense que oui. Oui, alors, c'est Luce. Luce a fait des cercles de lecture en FGE, donc j'ai demandé qu'elle nous en parle. Oui, c'est ça. Bien, en fait, bien, moi, c'est mon bon coup, fait que je vous le partage. Juste pour faire une petite prémisse, moi, j'ai fait un DESS en littérature jeunesse parce que j'ai travaillé à la FGJ. Et les cercles de lecture, c'est vraiment un dispositif que j'utilisais beaucoup pour les élèves en difficulté. Puis, je me suis dit, bien, pourquoi ne pas le faire à la FGA? Puis, justement, en cherchant un peu aujourd'hui, j'ai vu que ça se faisait en Beauce. Donc, je ne sais pas si ça se fait encore en Beauce, mais ça fonctionne très, très bien. Puis, après Noël, je veux vraiment faire de façon plus régulière, justement, avec les élèves qui ont des besoins particuliers. Ça marche très bien aussi. Ça fait que, dans le fond, les objectifs du cercle de lecture, avant que j'entre dans le comment, c'est favoriser les habiletés de lecture. Donc, moi, j'utilise, tu sais, j'essaie de traiter les quatre dimensions de la lecture, compréhension, interprétation, réaction et appréciation. Ça fait que j'essaie de développer, tu sais, de travailler ces quatre dimensions-là avec les élèves, leur donner le goût de la lecture, donc choisir des livres qui viennent les captiver. Et, bien, c'est ça. Puis, offrir un contexte qui est différent. Tu sais, souvent, ils sont dans leur cahier à travailler chacun dans leur livre. Bien, c'est un peu de les sortir de tout ça puis de faire du travail collaboratif puis de réfléchir tout haut. Puis, donc, c'est ça. Leur offrir un contexte qui est collaboratif. Et c'est ça. Fait qu'en gros, les cercles de lecture, je vais rentrer dans le comment, comment ça se passe. C'est qu'en fait, on sélectionne quatre-cinq élèves. Moi, j'essaie d'avoir un groupe qui est un peu hétérogène, donc que les forces viennent compléter les difficultés et vice-versa. Puis, on peut aussi avoir un groupe homogène d'élèves qui ont une même difficulté puis vraiment, tu sais, soutenir un peu plus le groupe à travers cette difficulté-là. On choisit un livre, un roman, un texte. Puis, finalement, on planifie des rencontres régulières sur le roman à lire. Donc, on sélectionne, pas sélectionne, on segmente la tâche aussi. Parce que des fois, la lecture d'un roman pour les élèves, je ne sais pas dans vos centres, mais nous autres, ils essaient de trouver un roman qui est le plus court possible. Donc, ça, j'essaie aussi de les aider à segmenter la tâche dans la lecture d'un roman. Donc, c'est ça. Puis, ça marche très bien. Moi, j'en ai fait seulement deux pour l'instant, mais j'en prépare d'autres à venir. Puis, c'est ça, dans le fond, ce que je fais avec les élèves, c'est que je leur donne une intention, une intention de lecture. Donc, on lit, par exemple, si on est quatre élèves, souvent, on va lire quatre chapitres pour la prochaine rencontre. Puis, je leur demande que chacun, par exemple, va me résumer un chapitre. Fait que si je suis en équipe avec Karine, puis avec Brigitte et... J'allais dire Karine, il y a une deuxième Karine. Fait que si on est quatre, bien, à ce moment-là, on lit les quatre chapitres, mais moi, je suis responsable, par exemple, de résumer chapitre deux. Fait que ça sollicite les discussions. On s'assure que tout le monde a bien compris chaque partie du roman. Puis, on peut aussi entrer dans la réaction. Et ça fait vraiment des beaux résultats. Moi, j'ai des élèves qui se sont faits un serveur de lecture à part pour continuer avec un auteur qui avait aimé le roman qu'on a fait ensemble. Ils se sont dit, on en lit un autre ensemble. Donc, ça, c'était comme... Je capotais, là, quand c'est arrivé. Je me disais, je les ai... Je les ai bien eus. Alors, donc, c'est ça. C'était juste pour vous montrer mon bon coup. J'ai envoyé des liens aussi à travers le chat à Richard. Donc, il va pouvoir sûrement vous partager ça. Sinon, je peux vous les envoyer. Mais c'est ça, c'est vraiment une belle réussite pour aider les élèves à s'approprier le roman puis à avoir des belles discussions autour d'un thème qu'on peut choisir avec le roman. Donc, voilà. Ils ne sont pas obligés d'être dans un sigle précis. Non, moi, c'est sûr que je l'ai fait aussi pour certains sigles. Mais j'essaie de vraiment que ça soit lire pour le plaisir puis vraiment de développer des compétences de lecture. Des fois, c'est plus difficile. Les élèves, souvent, ils veulent qu'on réponde à un sigle, mais aux exigences d'un sigle. Mais, tu sais, j'essaie vraiment qu'on le fasse pour le plaisir puis qu'on... Il y en a que pour certains, juste la réussite de terminer un roman, c'est quelque chose. Donc, voilà. C'est bon aussi avec les élèves en difficulté de faire ça dans des rencontres assez régulièrement, tu sais, à chaque jour ou à chaque deux jours. Des fois, ce n'est pas toujours possible, mais, tu sais, qu'on puisse les garder alertes si on veut. Puis, bon, je ne l'ai jamais fait à la FGA, mais à la FGJ, des fois, je leur lisais un chapitre. Ça fait que des fois, ça vient les chercher, surtout les élèves qui ont de la difficulté à lire. Tout ça, ça les embarque, ça les imprigne dans l'histoire puis après ça, ils sont partis. Donc, voilà. Régis, tu as une question? Oui. Bien, je me demandais, est-ce que c'est principalement des élèves de la formation de base commune ou des élèves de la formation de base diversifiée? Bien, en fait, j'ai fait les deux. Donc, j'ai fait les deux. J'ai même fait... Bien, c'était moins un cercle de lecture. Bien, c'était un cercle de lecture, mais en alpha aussi, je l'ai fait avec un petit texte. Ça fait qu'on peut vraiment adapter selon le niveau de difficulté. Ça fait que je dirais que ça s'adapte. OK, parfait. Merci. À la FGJ, je sais que vous allez... Tu sais, dans les textes, ils ont vraiment des rôles définis. Il va y avoir le responsable des mots, des mots inconnus. Il va y avoir le responsable des personnages. Tu sais, ça aussi, on peut aller dans cette direction-là. Moi, je ne l'ai pas fait encore à la formation des adultes. Mais tu sais, je leur demande des fois un passage coup de cœur. Des fois, je leur demande de me ressortir le personnage, tu sais, ses caractéristiques physiques, psychologiques. Tu sais, on peut aller dans plusieurs, plusieurs directions. C'est assez créatif comme atelier. Luce, est-ce que vous faites de la lecture à haute voix aussi? Ou si c'est juste la lecture silencieuse individuellement? C'est la lecture silencieuse majoritairement. Mais tu sais, c'est ça. J'ai déjà lu, par exemple, le premier chapitre, que c'est moi qui le lis, puis vraiment faire du modelage. Tu sais, on peut faire ça. Mais moi, souvent, ils font leur lecture personnelle. Puis après ça, on se donne un objectif, par exemple, d'avoir fini les quatre premiers chapitres pour notre rencontre. OK. Je ne sais pas si tu as pu le voir, Luce, pendant que tu parlais, mais il y a eu des beaux commentaires, mais il y a eu des bravos, des félicitations, des pouces en l'air. Donc, je pense que ça fait du bien, là, des projets comme ça, de sortir des rangs d'oignons, quoi que ce soit, et des mesures sanitaires. Donc, même si vous respectez tout ça, je pense que c'est quand même important. Puis est-ce que tu vois des retombées au niveau des enseignants? Est-ce que les enseignants s'en reparlent ou c'est vraiment là avec les élèves? Oui, mais moi, j'ai une enseignante qui a retravaillé, dans le fond, un roman que les élèves avaient déjà lu pour pousser un peu plus loin ces certaines notions. Je me rappelle, c'est le cycle 52-03. Donc, elle poussait certaines notions un peu plus loin. Vu que les élèves avaient tous lu le roman le même, bien là, elle pouvait vraiment pousser puis aller voir des extraits dans le roman pour pousser un concept. Donc, je ne sais pas exactement ce qu'elle a fait avec ça, mais elle a vraiment pu utiliser ce qu'on a fait en classe. Puis c'est sûr qu'après ça, on peut développer des réseaux littéraires sur un auteur. Je pousse loin, peut-être, mais c'est ça. C'est super. En fait, on voit que les possibilités sont infinies puis que tu peux l'adapter à plusieurs signes. Donc, merci beaucoup, Luce, de ce partage. Puis n'hésitez pas, en fait, à envoyer des courriels, à m'envoyer des courriels pour savoir, ah, bien, j'ai fait quelque chose puis j'ai juste envie d'en parler parce que vous autres, ça vous émerveille, tout ça. Fait que je pense que c'est vraiment important. On est une gang de crainqués, de motivés. Donc, entre motivés, bien, on va se motiver. D'ailleurs, s'il y en a qui ont des suggestions de romans québécois, là, j'essaie d'aller plus là-dedans pour répondre au secondaire 4, là, au niveau secondaire 4. Fait que si vous avez des suggestions, vous savez, vous avez des coups de cœur, je vais les prendre. Il y a les miens, je te suggère, si tu veux dire que tu connais l'auteur. Ah, tu veux dire? Bon, parfait. Excellent, j'ai envie de voir ça. On en apprend. Alors, Annick, tu écris? Oui, malheureusement, j'écris un petit peu moins de ce temps-ci. On dirait que je te le m'emprise par mon ordi pour tout ce qui est techno, donc ça me tente moins comme d'aller dans le littéraire. Mais oui, j'ai quatre romans à mon actif et quelques petits projets littéraires à côté de ça. Bien, c'est excellent parce qu'après ça, on peut facilement entrer en contact avec l'auteur. Bien, c'est ça. C'est vraiment des romans qui s'adressent à des adultes. Ce n'est pas tant que c'est plus parce que c'est un petit peu vulgaire, violent par bout, mais c'est des sujets très contemporains qui touchent généralement la maltraitance vers les enfants. Mais mon dernier parle des personnes qui ont des handicaps, surtout intellectuels. Ça pourrait être intéressant. Ça s'appelle « Les têtes brisées ». Je pense que ça serait une belle lecture pour les gens d'éducation des adultes. Merci. Merci, Annick. Merci énormément, Luce. Je vais laisser la parole à Émilie. Émilie avait une question. Émilie, tu poursuivras après. Oui, j'ai une question pour Luce. Moi, j'aimerais savoir, quand tu dis, par exemple, que tu regroupes les élèves, par exemple, en équipe de quatre, est-ce que tu fais cette activité-là avec tout le groupe ou bien tu fais seulement sortir certains élèves de la classe pour faire cette activité-là comme plus en sous-groupe ou c'est tout le monde groupé en équipe qui font la même chose? Je ne l'ai pas faite avec une classe complète. C'est vraiment des élèves que je savais. Parce qu'il faut quand même se rencontrer assez souvent pour suivre le fil. Des fois, il y en a qui ont des horreurs de travail. J'ai vraiment sélectionné des élèves qui voulaient le faire. Je leur proposais le projet. C'est ça, dans le but de les aider à se familiariser avec le roman. Mais je n'ai jamais faite avec une classe complète. Je l'ai déjà faite à la FGJ, mais pas jamais à la FGA. OK. Merci. Donc, je poursuis, Karine. Oui. Dans le fond, nous, on a fait un projet dans nos centres, parce que nous, à la commission scolaire du fleuve, on couvre cinq centres au total. Donc, on a mis sur pied un projet en début d'année. On avait réfléchi à ça, moi et la conseillère pédagogique. En fin d'année, l'année passée, on était tombés sur un vidéo. Dans le fond, ça parle du travail par atelier, du travail sous forme d'atelier en classe. Ça nous a vraiment inspirés. Puis, on a décidé de mettre ça en place avec nos enseignants dans tous les centres. Donc, je vais vous partager. Je vous ai préparé une petite présentation. Ça fait que, dans le fond, c'est ça. C'est vraiment du travail par atelier et sous-groupe de besoins en classe. Qu'est-ce que c'est? C'est que, dans le fond, c'est la mise en place de périodes d'atelier à raison d'une demi-journée par semaine. Donc, les élèves ont une demi-journée d'atelier par semaine. Et comment on l'a pensé? Ce serait que, dans le fond, les élèves, la première semaine, ils ont une demi-journée d'atelier en mathématiques. La semaine d'ensuite, une demi-journée d'atelier en français. La semaine d'ensuite, une demi-journée d'atelier en anglais. Et là, on revient la quatrième semaine, les maths. Ensuite, le français. Ensuite, l'anglais. Et ainsi de suite. Parce que là, on s'était dit qu'on ne pouvait pas aller chercher une demi-journée d'atelier par matière. C'était comme trop pour les étudiants. Donc, ça a cette forme-là. Lorsque les ateliers sont bien implantés. Là, on n'en est pas encore rendu là. Mais notre but vraiment ultime, c'est que lorsque les ateliers sont vraiment bien implantés, on veut mettre en place des sous-groupes de besoins pendant les périodes d'atelier. C'est-à-dire que les élèves, une fois qu'ils vont être autonomes là-dedans, que ça va rouler tout seul. Parce que nous, la façon qu'on a vu ça, c'est, par exemple, on sépare nos étudiants en cinq équipes dans la classe ou quatre équipes. Ça dépend du nombre d'élèves qu'on a dans nos centres. Puis, les ateliers, il y a quatre ou cinq ateliers dans la classe avec le matériel déjà disponible à une table. Nos tables sont bien identifiées par atelier. Les équipes sont identifiées au tableau aussi. Il y a un chronomètre qui sonne, par exemple, si on dit que c'est des ateliers de 20 minutes, à chaque 20 minutes, ça sonne. Les élèves ont un battement de deux minutes ou trois minutes pour changer d'atelier, puis aller s'installer pour le prochain atelier. Une fois que ça s'est bien implanté, qu'on a vraiment travaillé les comportements attendus avec nos étudiants, que les élèves sont quand même autonomes là-dedans et que ça roule bien, à ce moment-là, les enseignants vont être en mesure de faire des sous-groupes de besoins et de travailler avec ces élèves-là qui ont des besoins particuliers pendant que, dans leur classe, les ateliers roulent. Fait qu'en gros, ça ressemble pas mal à ça. Pourquoi on a décidé de mettre ça en place? Il y avait plusieurs raisons. C'est qu'on observait vraiment un manque d'autonomie chez nos élèves. Donc, la première chose qu'ils font quand ils sont bloqués, c'est qu'ils vont chercher la ressource qui sont en avant d'eux, c'est-à-dire l'enseignant. Fait qu'ils vont écrire leur nom au tableau pour avoir des explications. Ils vont pas plus loin que ça. Les enseignants sont débordés. Il y a de longues listes de noms qui sont au tableau. Ça s'accumule. Les enseignants, ils ont de la misère à passer tous les élèves dans leur période. Il y a beaucoup de nos élèves aussi qui restent bloqués puis qui attendent une grosse partie de la période que leurs questions soient répondues. Il y avait aussi beaucoup d'élèves à besoins particuliers dans nos classes. Donc, ça alourdit la tâche. Puis, il y a un manque de motivation puis un haut taux d'absentéisme chez nos étudiants. Fait qu'on peut remarquer ça souvent. Il y a des élèves qui s'absentent, des élèves qui sont assis, qui sont présents physiquement en classe, mais qu'ils regardent leur cahier pendant toute la période puis ils font pas grand-chose. Fait que ça, on pouvait observer ça assez souvent. Les avantages du fonctionnement par atelier, de ce qu'on est en train de mettre en place, c'est d'abord de rendre les élèves plus actifs, plus engagés, plus motivés à travailler. Donc, le but, c'est d'utiliser des stratégies d'enseignement variées qui permettent à nos élèves d'utiliser différents supports pour apprendre. Donc, d'utiliser les tablettes, le cellulaire, crayon papier, le tableau interactif, le matériel de manipulation, les cartes à tâches, les jeux de société, etc. Fait que de rendre vraiment ça plus dynamique, puis de permettre la collaboration puis l'interaction entre les étudiants, ce qui se fait peu pendant les périodes de classe. Ensuite, un autre avantage, c'était de responsabiliser les élèves face à leurs apprentissages et à leur comportement. Donc, chaque élève durant les ateliers a une carte de responsabilité. Il y en a qui sont responsables du temps, il y en a d'autres qui sont responsables, de garder leur équipe, de garder les discussions à propos. Il y a d'autres élèves qui sont responsables des nouveaux élèves parce qu'on sait qu'à la FGA, ce qui complexifie tout ça, c'est qu'on a des entrées chaque mois. Donc, il y a des élèves qui sont responsables des nouveaux élèves. Et bon, c'est qu'on a différentes comme ça responsabilités. Puis, ils devront devenir autonomes. Le temps est minuté. Ils doivent faire le changement d'atelier quand c'est le temps, sans que l'enseignant ait besoin de le mentionner aussi. Fait qu'on trouvait que ça les responsabilisait, puis ça les responsabilisait. Puis, ça les rendait vraiment responsables face à leur comportement. On voulait aussi développer l'autonomie des élèves. Donc, les ateliers, ça permet le développement de l'autonomie parce qu'on veut que ça, ça reste en dehors aussi des périodes d'atelier. On veut que les élèves prennent conscience qu'il y a d'autres ressources que l'enseignant. Il n'y a pas juste l'enseignant disponible. Ils peuvent utiliser les ressources qui sont dans leur classe. Ils peuvent utiliser leur paire pour poser des questions puis être capable de se débloquer entre eux autres. On veut qu'ils soient capables d'utiliser Internet aussi pour aller chercher des notions, aller regarder des capsules pour essayer de se débloquer, puis pas toujours être en attente d'avoir des explications de leurs enseignants. Finalement, un des avantages, c'est de souvenir les élèves en difficulté parce qu'étant donné qu'on crée des sous-groupes de besoins et que ça se déroule pendant ces ateliers-là, c'est quelque chose que les profs n'auraient pas le temps de faire normalement parce qu'ils ont toujours des élèves à leur bureau et qu'ils doivent toujours répondre à des questions. Ils n'ont pas beaucoup de temps à passer avec les élèves à besoins particuliers. Puis, avoir du temps de qualité avec les élèves qui en ont besoin. C'est-à-dire d'avoir vraiment un moment où on a quelque chose de planifié. On a des interventions de niveau 2, par exemple, qu'on veut faire avec un élève, des interventions qui sont déjà planifiées. Puis là, on prend le temps de faire ça avec les élèves. Tandis que quand les élèves viennent à notre bureau, puis qu'on a une liste de noms, on a la pression de passer les élèves au plus vite. Ça fait que ça arrive qu'on va au plus court. Ce n'est pas toujours du temps de qualité qu'on passe avec eux. Ça fait que ça, c'était pour les avantages. Et là, on implante ça vraiment en douceur. La COVID oblige ça aussi. Parce que là, c'est sûr que le fonctionnement par atelier comme ça, de collaborer, d'être proche de nos pairs. Là, il faut garder le maître et demi entre nous. De faire changer de table, de faire changer d'endroit, ça amène qu'il faut désinfecter et tout ça. Quand on a amené le projet à nos profs pendant une journée qu'on a vraiment arrêté au calendrier, on a voulu garder ce fonctionnement-là quand même. Ça fait qu'on a beaucoup réfléchi par rapport à comment on pourrait amener ça. C'était assez compliqué. Et là, finalement, ils ont décidé que les journées en présentiel, tout le monde ensemble comme ça, de perfectionnement, ce n'était plus possible. Ça fait qu'il fallait le faire par Zoom. Ça fait qu'on l'a fait quand même par Zoom avec les salles et tout ça. Ça se fait, mais ça a été quand même quelque chose. Donc, on s'est dit que cette année, on allait y aller plus doucement et que la forme des ateliers allait être plus flexible. Donc, il y a des enseignants qui vont pouvoir décider de faire un seul atelier présenté à leur élève, mais qui est plus long, ou plusieurs petits ateliers qui leur présentent sur le même sujet ou sur des sujets différents, qui ont une même forme ou des formes différentes. Puis, on ne met pas en place non plus les sous-groupes de besoins pour l'instant, étant donné qu'avec le COVID, c'est plus compliqué. Puis, l'année prochaine, en espérant que le vaccin soit arrivé et qu'on puisse être plus à proximité des autres, bien, ce qu'on aimerait, c'est que dès le début de l'année, on mette vraiment en place les ateliers par rotation, puis que les élèves soient vraiment amenés à développer leur autonomie pendant ces périodes d'ateliers-là pour pouvoir mettre en place aussi des sous-groupes de besoins, que ça prenne forme tranquillement. Et c'est sûr que c'est un travail de longue haleine. Plusieurs journées ont été prévues. Là, on a seulement la première journée de fête. On a amené ça aux enseignants. On leur a fait vivre des ateliers comme ça en sous-groupe pendant tout un après-midi. On a réfléchi. On a écouté comment les enseignants voyaient ça aussi, parce que c'est sûr qu'il y en a qui sont super motivés. Il y en a d'autres pour qui ça fait peur, ils ne sont pas certains. Ça peut paraître comme une charge supplémentaire. Puis, c'est sûr que nous, notre intention, ce n'était pas de mettre une charge supplémentaire sur les épaules de nos enseignants. C'était vraiment, on a dégagé, la direction a vraiment dégagé plusieurs journées au calendrier pour pouvoir, pour permettre aux enseignants de faire le matériel. Dans le fond, notre prochaine journée, là, on l'a présenté à nos enseignants. Notre prochaine journée, ça va être de réfléchir à comment on met ça en place dans chacun des centres. Puis, nos enseignants vont être placés ensemble en équipe matière. Donc, les profs de français avec les profs de français, les profs de maths avec les profs de maths, pour vraiment réfléchir à ce qu'ils voudraient amener. Quel sujet on peut utiliser? Quelle notion on peut utiliser pour que ça touche les secondaires 1 à 5 aussi? Parce que c'est sûr qu'on a de tous les niveaux dans nos centres. Puis, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on met en place? Puis là, à ce moment-là, ils vont pouvoir se diviser le travail, puis mettre ça en commun, puis se créer des banques d'ateliers. Donc, c'est pas mal ça. Karine, est-ce que je résume? Bien, écoute, tu l'as très, très bien expliqué. Puis, c'est vraiment beau. Puis, je tiens pour avoir parlé à ton équipe. Félicité parce que vous avez, avec toutes les contraintes, puis on ne le savait pas au début de l'année, vous étiez aussi dans le rouge, même en début d'année, bien, tu sais, de regarder ça, puis de les faire, ces activités pédagogiques-là, bien, c'est d'autant plus, enfin, important, là, maintenant. Bien, merci énormément. Il y avait une question de Sonia. C'est qu'en fait, moi, dans un groupe, je peux avoir vraiment des cibles différents, puis je peux avoir des disciplines différentes. Donc, je me demandais à voir si vous aviez cette dynamique-là, puis vous réussiez à faire ça, parce que je trouve le projet très, très, très intéressant. Puis, c'est d'ailleurs des choses que je faisais quand j'étais orthopédagogue au secteur primaire. Mais c'est ça, c'est que présentement, j'ai de la difficulté à voir comment regrouper mes besoins ensemble. Bien, c'est sûr que dans les groupes, pour ce qui est de la matière, généralement, 95 % des étudiants dans une même classe vont faire la même matière. Bien, il faut, on va en avoir que, par exemple, ils ont terminé leur français. Donc, quand ils sont dans les classes de français, bien, ils vont faire des maths ou de l'anglais. Ça peut arriver, mais c'est plutôt, tu sais, il n'y a pas beaucoup d'élèves, là, pour qui c'est cette réalité-là. Puis, c'est sûr que dans la même classe, on va avoir des élèves de secondaire 1 à 5 qui vont faire tous les, tu sais, peu importe le sigle, ça peut être, tu sais, tous les sigles de secondaire 1, 2, 3, 4, 5, puis là, vont être mélangés ensemble. Fait que nous, ce qu'on a regardé un petit peu, c'est qu'on aimerait amener nos enseignants à aller vers les stratégies de lecture, les stratégies d'écriture, la métacognition, les fonctions exécutives, aller vers les quatre dimensions de la lecture en français, par exemple, c'est des choses qui touchent tous les niveaux, d'aller vraiment vers des choses comme ça, là. Fait qu'on en est là, on en est à réfléchir avec le programme, avec ce que nos étudiants ont besoin de voir comme matière selon leur niveau, bien, tu sais, d'aller vraiment chercher des choses qui vont leur servir, peu importe leur sigle, peu importe leur niveau, puis aussi qui vont leur servir dans le futur, là. Fait que, tu sais, ce qu'on aimerait, c'est vraiment d'amener des bonnes stratégies d'apprentissage, de mettre ça en place, mais aussi de pouvoir voir certaines notions qui sont plus spécifiques, là. Je ne sais pas si je réponds bien à la question. Bien, oui, c'est excellent. Je te remercie beaucoup. Je trouve ça vraiment très intéressant, mais présentement, c'est ça, j'ai hâte d'avoir la possibilité de le développer autant que ça, parce que présentement, je suis loin de ça. Ça ressemble plus aux ateliers, mais en individuel. Puis, tu sais, on veut en venir aussi, on accompagne nos enseignants. Moi et la conseillère pédagogique, on les soutient, puis dans les premières périodes, quand ça va être mis en place, on va être présentes aussi pour les aider là-dedans, mais à un moment donné, on va en arriver à se retirer, là. Parce que moi, avec ma tâche, tu sais, on ne peut pas être présentes dans les cinq centres pendant toutes les périodes d'ateliers, là, on ne ferait que ça, là, dans le fond. Fait que pour débuter le projet, tu sais, on va soutenir les profs, surtout ceux qui sont plus réticents, plus craintifs, mais à un moment donné, on va finir par se retirer, puis quand ça va bien rouler, bien, tu sais, plus qu'on va avancer, moins qu'ils vont avoir besoin de nous, là aussi. Bien, c'est génial. Merci beaucoup. L'objectif est que les ateliers ne reposent pas sur une seule et même personne et que ça soit, en fait, viable. Oui, c'est ça. Un grand, grand merci, Émilie, pour… Ça me fait plaisir. Pour ce partage, j'ai… Voyons, Cédric va nous parler d'un projet qui se fait au CSSNI. Tant pour l'AFP, l'AFP. Bonjour. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que vous m'entendez bien parce qu'il y en a qui sont quand même plus loin, là. Donc, j'essaie de projeter assez pour que tout le monde m'entende. Bien, je suis orthopédagogue au CFCT, au Centre de formation des Patriotes de Montagne. J'ai une équipe formidable qui travaille avec moi. Donc, Caroline Pelletier en formation professionnelle, Marie-Pierre Boutin en FGA et également Mélanie Désormier en FP. Donc, on est à la recherche. En même temps, on va en profiter. On cherche deux nouveaux orthopédagogues en formation professionnelle. Si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, c'est de venir découvrir notre beau point de pays. Donc, voilà. On a travaillé avec Sonia Boulay, une infographiste de la FON, pour développer des capsules sur le stress et également sur l'organisation. Donc, on a vu que c'était quand même une grosse demande qu'on avait de la part de nos directions, de la part des milieux, de la part des enseignants et même de la part des élèves, de connaître un peu plus des stratégies pour mieux gérer l'anxiété et le stress. On est parti des connaissances, dans le fond, que nous partage beaucoup Sonia Lupien, ces temps-ci, donc le ciné et tout, pour pouvoir donner de l'information autant aux élèves qu'aux enseignants, dans le fond, pour outiller les élèves. Donc, les capsules ont été élaborées en équipe d'orthopédagogue. Pendant la pandémie, on avait des petites capsules qu'on a créées, dans le fond, un petit peu avec les moyens du bar au départ, puis finalement, avec la demande qu'on a reçue, on a décidé de les monter un peu plus professionnellement. Donc, ça a permis justement le travail avec Sonia, l'infographiste, pour créer deux séries de capsules pour l'instant. Donc, la première qui était sur le stress. Il y a plusieurs thématiques qui sont exploitées. Donc, le reconnaître et le comprendre, c'est la première capsule. La deuxième porte sur sa composition, donc qu'est-ce que la composition du stress. Et finalement, des trucs et astuces qui sont possibles de mettre en place pour aider. J'ai mis dans le document partagé un lien vers la chaîne YouTube, dans le fond, qui est utilisée. C'est Espace Conseil FGA. Donc, ce n'est pas l'espace cellier cette fois-ci, mais bien l'espace conseil. Donc, vous allez retrouver plusieurs capsules, dans le fond, qui ont été élaborées pour la FGA. Donc, en même temps, un petit coffret outil de partage, voilà, pour le moment. Donc, je crois que Richard en a quelques-unes à présenter une ou une. Vivre du stress est tout à fait normal. Tout le monde en vivra un moment ou un autre de sa vie. Bien que vivre du stress peut être désagréable, il ne faut pas oublier que les symptômes de celui-ci sont normaux et qu'ils peuvent parfois même être positifs. En effet, pensons par exemple aux athlètes. Le stress bien géré leur permet d'atteindre des performances hors du commun. Il en est de même pour toi. En apprenant à mieux gérer ton stress, tu pourrais t'en servir comme levier pour mieux performer à l'école. Ainsi, il ne faut pas chercher à tout prix à éviter les situations stressantes. Il faut plutôt les accepter et s'y adapter. Prenons l'exemple de Marie. Elle est inscrite à temps plein, à l'école, dans une formation aux adultes. Elle doit se préparer pour son examen qui a lieu dans une semaine et d'ici là, elle a plusieurs travaux à remettre. Elle occupe un emploi de serveuse à temps partiel dans un restaurant. Son patron lui demande de faire un quart de travail supplémentaire. Comme nous pouvons le voir, l'ingrédient majeur qui génère du stress dans cette situation est le manque de contrôle. Maintenant, quels moyens Marie pourrait utiliser pour mieux gérer son stress et reprendre du contrôle dans cette situation? Différentes possibilités s'offrent à elle. S'il y a une ouverture de la part de son patron, elle pourrait revoir ses heures de travail afin d'avoir plus de temps à consacrer à ses études. Elle pourrait aussi se faire une liste de tâches qu'elle doit faire et établir ses priorités. Finalement, il serait important qu'elle puisse revoir son échéancier d'études. Prenons l'exemple de Jonathan. Il est nouveau à l'école et effectue un retour aux études après 10 ans passées sur le marché du travail. Jonathan est habitué de travailler papier-crayon. Et cette année, il devra utiliser les outils tels que Remind et Google Classroom pour travailler et communiquer avec ses enseignants. Dès l'annonce de ce changement de pratique, Jonathan sent la panique l'envahir. Il utilise très rarement les outils technologiques. Dans cette situation, l'ingrédient principal de la source de stress de Jonathan est évidemment la nouveauté. Différentes possibilités s'offrent à lui. En effet, la première des actions qu'il pourrait entreprendre est de demander un soutien technique ou d'écouter des capsules vidéo explicatives sur les plateformes qui seront utilisées. Également, il pourrait travailler avec d'autres élèves ayant plus d'aisance avec les technologies. Finalement, il serait important que Jonathan verbalise son inconfort auprès de son enseignant. Celui-ci pourra alors adapter les tâches demandées et l'accompagner selon ses besoins et le développement de ses compétences en numérique. Malgré tout, Marie et Jonathan ressentiront tout de même encore quelques symptômes du stress. Et c'est normal, et même très positif. L'important est que ceux-ci, une fois mieux gérés, ne les paralysent pas devant la tâche, mais les propulsent à être plus performants. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter les sites Internet qui apparaissent au bas de l'écran. Vraiment, bravo en fait. C'est très, très beau. Il y a Mélanie qui demandait, est-ce qu'on peut utiliser tout ça? Tout à fait. Dans le fond, c'est partagé, utiliser là. Nous, la façon qu'on les utilise présentement, ça a été partagé sur les sites du centre de service, sur le site des différents centres de formation. Aussi, avec les enseignants, on les utilise. Moi, j'ai, par exemple, un classroom d'orthopédagogue à mon centre avec lequel j'alimente, dans le fond, on les différents vidéos, les documents clés, dans le fond, qu'on peut utiliser présentement. Donc, ça a été partagé également. Avec les enseignants, c'est beaucoup de travail. Là, on a deux exemples de cas d'élèves, si on veut, mais ça nous aide de partir, dans le fond, et ouvrir la discussion vers d'autres situations, dans le fond, qui sont rencontrées avec des élèves au centre. Vraiment, vraiment très, très bien. Puis, je pense que la prochaine fois, on regardera celle de l'organisation, puis il y en a sur les stratégies de lecture, je crois qu'ils s'en viennent. Il y en a sur les stratégies de lecture qui s'en viennent, donc on est en élaboration pour ça, et aussi pour préparation aux évaluations qui font ça pour partie de la série des capsules, pour l'instant. Excellent. Merci énormément, Cédric. Merci à vous. Bravo. Alors, vous savez que les après-cours sont épaulés, en fait. C'est sûr que Richard est notre maître des après-cours, mais chacun des après-cours est aussi épaulé par quelqu'un du récit, les conseillers récits. Donc, j'ai cru bon, en fait, de mettre toujours un point à l'heure du jour sur quelque chose, un outil technologique ou quoi que ce soit. Donc, un petit point pour nous alimenter, pour nous aider dans notre quotidien. Donc, Annick, conseillère ici du Bas-Saint-Laurent, je crois, c'est ça. Alors, elle va nous faire part de cette roueille. Bien oui, moi, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est, par rapport à Antidote, je sais que la plupart de vous travaillez avec ça, mais c'est pas toujours évident de former les élèves quand on se rend compte qu'ils ne maîtrisent pas tant que ça. J'ai fait, je vais vous partager mon écran, j'ai mis les deux liens dans le document collaboratif, mais juste pour vous montrer rapidement de quoi ça a l'air. Donc, vous allez arriver, c'est des formations interactives. Qu'est-ce que ça fait? Ça, c'est que vous pouvez le faire sur n'importe quel ordinateur. Ça fait que même si l'élève n'a pas Antidote sur l'ordinateur que vous avez en votre possession, pendant qu'il fait la petite capsule, là, il peut le faire. C'est comme une sorte de vidéo, dans le fond. L'élève pèse sur Play, commence sa formation, puis là, il y a une narration qui explique un petit peu comment fonctionnent les dictionnaires, puis l'élève est amené à cliquer à certains endroits, qui sont bleus, là. Puis c'est tout expliqué, là, ils attendent que l'élève clique. Puis dès que l'élève est allé cliquer, bien, ça donne d'autres explications. Un petit peu comme si c'était une simulation de logiciel, comme si l'élève allait faire par lui-même, mais il est guidé pour le faire. Ça prend à peu près peut-être une dizaine de minutes par capsule. Celle-là est sur les dictionnaires d'Antidote, donc on voit les principaux dictionnaires, à quoi ils servent, comment les utiliser. Puis la deuxième capsule est sur les grammaires. J'avais choisi de les faire là-dessus parce qu'on met beaucoup de temps habituellement sur comment corriger les erreurs. Puis quand vient le temps de parler des dictionnaires et des grammaires, c'est comme un petit peu le bout de plate, là. Fait que des fois, on a l'impression qu'on passe vite un peu. Fait que moi, quand je l'ai fait avec des élèves, j'avais présenté ça, là, avec Maud. Là, je pense qu'elle n'est pas parmi nous aujourd'hui, là, à Rimouski. On l'avait fait avec plusieurs élèves, puis ça va très bien. Il faut juste qu'ils pensent d'amener leur écouteur. Fait que vous les envoyez directement sur ce site-là, là. Il démarre la capsule. C'est pas hébergé sur YouTube parce que ça prend... C'est une façon de l'héberger un petit peu différente, étant donné que c'est interactif, là. Mais vous les envoyez directement là-dessus, puis ils peuvent la faire. Fait que vous pourrez copier les liens à l'endroit où vous voulez, là, puis vous pourrez leur partager ça. Fait que c'était ma petite contribution du jour. Je fais vite parce qu'il y a déjà quatre heures, là. Mais c'est quand même intéressant à aller voir ça. Puis on cherche toujours des façons à l'amener, en fait, en classe, justement, parce qu'on se retrouve avec énormément d'élèves qui peuvent, en fait, l'utiliser. On ne peut pas tous les former, là, un par un. Donc, c'est aussi quelque chose qui pourrait être présenté, en fait, en classe. Je trouve ça hyper pertinent. En fait, ce qui est déjà, il reste déjà juste seulement deux minutes, mais je tiens à vous remercier, chacun d'entre vous, d'avoir participé. On était, je crois, 26 au plus haut, je crois, Richard. Donc, c'est preuve que ça fonctionne bien, que ça répond, en fait, à un besoin. À la fin, il y avait seulement quelques points d'information que la KFGA est en appel d'atelier jusqu'au 15 décembre. Donc, la KFGA, en fait, c'était, c'est notre congrès, en fait, à l'éducation des adultes pour les intervenants. Et on cherche, en fait, des ateliers. Puis, on a offert une belle place dans la Corso-Pédagogue pour présenter des projets, regarder au niveau des pratiques ou des outils qu'on utilise. Donc, c'est super bien. Moi, j'avais le goût de, on m'a demandé si on faisait une journée comme pré-congrès, comme on a fait les années dernières. Donc, ça va être en virtuel cette année. J'avais le goût de savoir si vous étiez intéressé à avoir une formule de pré-congrès d'une demi-journée, donc d'un trois heures sur lequel on pourrait soit se former, partager, partir d'études de cas ou quoi que ce soit. Si c'était quelque chose qui était dans vos besoins, simplement ouvrez votre micro et votre caméra rapidement. Pour le dire, il reste une semaine pour déposer. Puis, si vous avez des sujets ou quoi que ce soit, bien, n'hésitez pas à me les envoyer ou à le partager en fil dans le groupe Facebook. Donc, il y avait aussi l'Institut des troubles d'apprentissage qui allait tenir un congrès du 24 au 26 mars prochain. L'Institut s'intéresse de plus en plus aux adultes en formation, que ce soit FGA, FP ou postsecondaire. Donc, il y aura un atelier concernant le milieu carcéral, les interventions en orthopédagogie au milieu carcéral, qui est donnée par André Chamberlain, qui était un orthopédagogue en FGA. Mais c'est toujours en fil, pour ceux qui ont déjà été, c'est toujours un congrès qui est magnifique, ne serait-ce que pour le Salon des exposants, ça vaut la peine. C'est super. Puis, je voulais rappeler en terminant que la prochaine rencontre allait avoir lieu le 22 janvier à 10h. Donc, j'essaie un peu de varier cette année parce qu'on a tous des horaires en fait atypiques. Donc, c'est ça. Et en terminant, je voulais sincèrement vous souhaiter un bon temps des fêtes, bon dernier deux semaines. On a travaillé excessivement fort depuis mars et je crois que la population s'en vient à le savoir. Mais je sais que notre travail est très louable et je tiens à vous lever mon chapeau de toutes nos adaptations que l'on fait. Et je trouve que notre travail d'équipe, c'est ce qui rend le tout significatif et qui nous pousse à aller plus loin malgré des mesures sanitaires très, très strictes. Alors, chapeau à nous, chapeau à vous et un excellent temps des fêtes. Merci.